Salut c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'expatriation. Nous allons parler ou je vais vous communiquer, vous donner en tout cas trois conseils qui vous permettront de mieux vous installer au Luxembourg si vous avez le projet de partir vivre dans ce pays. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vraiment t'aider à réaliser ton rêve qui est de t'expatrier d'accord au Luxembourg en te communiquant vraiment trois conseils qui vont énormément t'aider dans ton installation ou même dans ton expatriation dans ce pays qui est le Luxembourg. Mais avant d'en parler je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne si vous venez maintenant de découvrir cette chaîne. Sachez que vous venez de faire une très bonne découverte et aujourd'hui vous allez bénéficier vraiment, vous allez avoir des réponses à toutes vos questions qui pourront énormément vous aider vraiment à rentrer sur les territoires luxembourgeois et à atteindre votre objectif fixé. Donc avant de rentrer dans le détail de la vidéo, je vous conseille à tous de vous abonner à la chaîne, activer maintenant cette cloche de notification que vous voyez juste là en dessous. Donc vous verrez s'abonner, vous cliquez dessus pour que vous soyez tout de suite vraiment alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées, des vidéos intéressantes qui vont vous apporter un maximum de valeur sur des sujets qui vraiment, qui vous paraissent bénéfiques. Et si vous voulez vous faire accompagner afin de découvrir toutes les démarches administratives pour obtenir facilement un visa qui va vous aider à vous expatrier au Luxembourg, pour tout cela vous pouvez me contacter, mon mail est dans la description de la vidéo puisque nous disposons d'une grande équipe qui vous aide vraiment à vous expatrier dans plus de 150 pays, notamment le Luxembourg. Donc vous allez vraiment avoir une idée sur les démarches dont il faudra entreprendre pour obtenir que ce soit un visa d'affaires, un visa pour les études ou même un visa touristique. Tout type de visa vous allez les obtenir si vous passez par nous vraiment au travers des formations mises à disposition. Donc là, comme je viens de le dire, nous allons parler des trois conseils pour s'installer au Luxembourg et vraiment profiter de ce pays qui est favorable sur plusieurs aspects. On parle souvent de la santé, des impôts, des salaires et d'un emploi, mais une fois que tout ceci est réglé, il manque le plus important, donc un chez soi. Voici trois conseils simples pour vous orienter dans vos recherches, notamment pour trouver un logement adéquat dans des bons endroits où vous n'allez peut-être pas dépenser trop d'argent, d'accord, et vraiment profiter d'un confort agréable et vous aider vraiment à vous installer, à vous familiariser très rapidement au Luxembourg. La recherche d'un logement dans ce pays, comme dans toute capitale européenne, peut être assez fastidieuse puisque la demande de logement est forte et l'offre plutôt moindre. Alors, donc, si vous avez bien sûr ou si vous savez que vous allez vous installer à Luxembourg, donc la capitale luxembourgeoise, cherchez le plus tôt possible. Le premier conseil que je vous donne, c'est de trouver 100 logements en fonction de votre lieu de travail. Si vous partez au Luxembourg, si vous avez le projet de vous expatrier au Luxembourg, notamment pour travailler, moi, je vous conseillerais tout de suite de trouver vraiment un logement qui sera au maximum à 10 km de votre lieu de travail, voire moins, d'accord, puisque vous n'allez pas vous fatiguer à faire des kilomètres pour atteindre votre lieu de travail, que ce soit en voiture ou par tout autre moyen, c'est un petit peu agaçant, c'est dérangeant de faire toujours des longs trajets pour atteindre ce lien de travail. Donc, le premier conseil que moi, je vous donne pour, bien sûr, réussir votre installation au Luxembourg, que ce soit pour les entrepreneurs, pour ceux qui veulent travailler ou pour toute autre raison, il est important vraiment de trouver son lieu ou son logement, d'accord, en fonction de votre lieu de travail ou le lieu que vous allez le plus fréquenter. Il existe divers, d'accord, divers centres névralgiques à Luxembourg, villes et en périphérique, en périphérie. On rêve, bien sûr, tous d'aller au boulot à pied et se réveiller 5 minutes avant de sortir, mais ces rêves sera assez durs à réaliser si, bien sûr, les entreprises ne sont généralement pas mêlées aux habitations, d'accord ? Il y a des endroits, il y a des zones industrielles, des quartiers, des industriels, donc, dans ce quartier-là, c'est très peu, c'est rare, sinon impossible de trouver un logement, d'accord, en tant que particulier. Donc, c'est peut-être, il faut voir dans des villes voisines, enfin bref, et tout cela, c'est loin, d'accord, c'est loin un petit peu, voilà. Enfin bref, c'est pour vous faire comprendre que trouver son logement en fonction de votre lieu de travail ou le lieu que vous allez le plus fréquenter, en tout cas, c'est quelque chose à garder en tête lorsque vous allez vous installer au Luxembourg. Le quartier de la Haute-Ville, donc le Grand ou encore la gare, concentre une plus haute densité, d'accord, des logements. Ils sont, par contre, moins accessibles en voiture, donc bouchons ou ruelles sinueuses et assez onheureux, d'accord ? Ça coûte un petit peu cher dans ce quartier-là, donc le quartier des Grandes ou encore proche de la gare. Mais, voilà, donc, certes, c'est un petit peu à proximité de la plupart des lieux de travail, mais ça va vraiment vous coûter un petit peu cher. Et en plus, c'est vraiment des endroits où on constate un petit peu des embouteillages, etc. Mais retiens quand même ce conseil, encore une fois, qui est de trouver son logement en fonction de votre lieu de travail ou le lieu que vous allez le plus fréquenter au Luxembourg. Donc, cela vous permettra de bien vous installer dans ce pays. Le deuxième conseil que moi, je vous donne, c'est de trouver votre logement en fonction des transports et parkings. Donc, ça va vraiment vous aider, surtout au niveau de votre installation. Donc, lorsque je parle de l'installation, je vois plus précisément le fait de vous installer, d'installer votre domicile, de trouver votre logement, tout simplement. Donc, ce n'est pas sur d'autres aspects. Certes, lorsqu'on parle d'une installation, lorsqu'on parle même de l'expatriation et qu'on vise une installation, on parle de tout ce qui est s'installer, trouver un travail, trouver un logement, etc. Mais là, dans cette vidéo, pour le coup, nous allons uniquement nous baser vraiment sur le fait de trouver une maison, un logement, un appartement, vraiment un endroit où vous allez résider, domicilier. Donc, le deuxième conseil pour réussir votre installation durant votre projet d'expatriation au Luxembourg, c'est de trouver son logement, encore une fois, en fonction des transports et des parkings. Une fois votre job en poche, renseignez-vous bien sur les différentes possibilités des stationnements. Certains quartiers sont mieux d'accord, mieux lotis que d'autres. Par exemple, le parking est cher au centre-gare. Donc, au centre-gare, sachez qu'au Luxembourg, dans la ville luxembourgeoise, les parkings coûtent cher et ce qui est tout à fait normal, puisque, voilà, les gens ont un petit peu du mal à se garer. Et forcément, ça augmente le coût du parking. Donc, 20 euros par jour, oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, d'accord, 20 euros par jour, ça représente quand même une somme très élevée pour une place de parking. Le réseau de transport en commun est assez développé, donc, dans la ville, à Luxembourg-Ville, mais en dehors, de certaines zones sont désertes ou, à contrario, bouchonnées. Donc, pour vous dire, vraiment, ce n'est pas évident de se garer à Luxembourg, d'accord, et il est important de penser à tout cela lorsque vous allez trouver un logement. Donc, trouver son logement en fonction des transports et des parkings, c'est très important pour ne pas avoir ou ne pas se sentir obligé de déménager après très peu de temps. Le troisième conseil que moi, je vous donne, c'est de trouver votre logement en fonction de vos moyens, ce qui est tout à fait normal, ce qui paraît évident. Donc, au Luxembourg, pour 60 mètres carrés, comptez au minimum 1 800 euros, d'accord, on peut donc comparer le prix de l'immobilier à celle ou à celui de Paris. Ça coûte un petit peu cher et c'est normal, vu, compte tenu de la situation économique du pays qui est favorable, qui s'éporte bien, compte tenu de plusieurs autres facteurs, du faible taux de chômage, sachez que, ou du coût de la vie qui est d'ailleurs élevé, forcément, ça impacte aussi le prix des logements, surtout en centre-ville, ou dans des milieux où il y a un petit peu plus de lieux de travail. Donc, on peut quand même constater, pour 60 mètres carrés d'un logement, il faut au minimum disposer de 1 800 euros par mois en termes de loyer. Les quartiers les plus chers sont Bel Air, Kirchberg, la ville de Haute, la ville de Limperstberg aussi, la ville de Merle, enfin, bref, ce sont les quartiers que, moi, je vous ai répertoriés où vous allez trouver un petit peu les prix de logement qui vont être très excessifs. Donc, moi, je vous conseillerais, soit vous pouvez chercher dans ce quartier ou dans d'autres quartiers, mais à condition que ça soit vraiment dans votre budget pour ne pas vous sentir tout de suite en difficulté sur le plan financier. Il y a aussi d'autres quartiers où les quartiers les plus accessibles, d'ailleurs, c'est le quartier de Bonnevoie, Sud, tu peux le noter, il y a aussi le quartier de Cessage, voilà, c'est ça, des Cessanges, et le quartier de La Gare, ça, c'est aussi un bon quartier, les prix des logements ne sont pas très chers, et aussi un autre quartier, c'est le quartier des côtés Gaspé-Riche, voilà, c'est ça, vraiment, où tu vas trouver des biens immobiliers ou des logements, des T2, d'accord, ou même des T3 pour 1 000 euros, voire moins, c'est bel et bien possible. Envie de trouver donc un logement ? Pour tout cela, si vous avez besoin de réussir votre installation au Luxembourg, vous pouvez me contacter, là, c'était là, les 3 conseils que je vous ai réservés, puisque dans les précédentes vidéos, nous avons parlé de comment s'expatrier au Luxembourg, donc, dans celle-ci, je vous ai réunis, je vous ai répertorié 3 conseils importants pour vous aider à vous installer, à trouver un logement, après avoir trouvé un emploi, vous allez, bien sûr, vouloir vous installer dans un endroit qui vous sera vraiment favorable pour vos activités, etc. Donc, que vous ayez vraiment le projet de vouloir vous expatrier pour une entreprise, pour l'immobilier, pour travailler, pour diverses raisons, vous aurez forcément besoin d'avoir un chez vous, d'accord, pour vraiment faire mener une vie bien plus agréable. J'espère que tu as apprécié ces 3 conseils et si tu as des questions, des suggestions, tu peux me le laisser dans le commentaire afin d'échanger. Et n'oubliez pas, contactez-moi, mon mail est juste en dessous, dans la description de la vidéo, afin de vous former sur, vraiment, une expatriation réussie au Luxembourg. N'oubliez pas, pour finir, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, encore une fois, pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, ciao, ciao !